Bonjour à tous, on est très heureux de vous présenter aujourd'hui la thématique suivante au Blend One Mix, designers, développeurs, tous dans le même bateau, qui va tirer de beaucoup d'expériences, de tout ce qu'on a vécu sur les 4-5 dernières années. Pour présenter très rapidement, Pilotin, c'est une agence de communication digitale lyonnaise, on est spécialisé à 100% sur la technologie WordPress. L'agence existe depuis 8 ans, on a 22 collabs dans l'agence, et on a réalisé à peu près 250 sites internet sur les 8 dernières années. Donc voilà quelques photos des membres de l'équipage, on a refait un shooting photo dernièrement, donc on est super content de vous les montrer en avant-première, même si pour vous ça vous en fait. Donc cette thématique, tous dans le même bateau, vient d'un postulat de départ qui était de dire qu'on n'arrivait jamais à transmettre correctement la formation entre les designers et les développeurs, et surtout on perdait énormément de temps à chaque fois qu'on montait un nouveau site web. C'est-à-dire qu'un nouveau site web, c'était deux nouveaux challenges, on réinventait à chaque fois la roue, on ne réutilisait rien, on ne recyclait rien, et du coup on perdait tout en fait, et dès qu'un collab s'en allait de l'entreprise, on se retrouvait avec au final tout à redépatouiller, et au final en général, à chaque fois qu'on ouvrait un site, on serrait les fesses et on essayait de faire la maintenance, ce qui a complètement changé aujourd'hui, et du coup notre ambition, c'était de faire travailler les designers et les développeurs vraiment main dans la main, avec des outils qui ont été sélectionnés par toute l'équipe et qui permettent de faire correctement le transfert d'informations, Figma, Zeppelin, Tailwind, CSS, on reviendra sur ces technos juste après, parce que moi même je suis Julien Deromo, j'ai oublié d'en parler, je suis du coup le capitaine de pilotine, j'ai fondé l'agence il y a 8 ans, et je suis accompagné aujourd'hui de Jérôme, je vais lui passer la main juste après, et de Maëlys, donc Jérôme qui s'occupe de la partie design chez nous, et Maëlys de la partie dev, et comme ça vous allez comprendre un petit peu cette histoire-là, et essayer de vous en inspirer un maximum pour soit faire les mêmes choses dans vos entreprises, ou en tout cas essayer de trouver des bonnes pratiques. Du coup la solution qu'on a pu mettre en place c'est ce qu'on appelle le Pilopress. Alors le Pilopress c'est autant le nom d'un plugin WordPress open source qu'on met à disposition sur le repo, et c'est aussi en fait notre process, c'est le process qu'on utilise en interne qui nous permet justement d'avoir cette continuité en interne. Et le résultat c'est qu'on a maintenant un super bon workflow bien solide et un plugin qui est dispo sur le repo, on a des librairies prêtes à l'emploi, on va vous en parler, et de quoi allons-nous parler justement aujourd'hui ? Très bonne question, je pose la question je suis sûr. Du coup c'est le virement de bord pour les designers, par Jérôme, ensuite les développeurs qui lèvent l'encre avec les designers, avec Maëlys, et finalement qu'est-ce qu'on retient de tout ça, et une petite session de questions réponses, sachant que ça fait 4-5 ans qu'on est sur le sujet. Donc je vous laisse Jérôme parler de tout ça. Merci Julien. Du coup comme il l'a dit, moi je suis DA, directeur artistique à Pilotine depuis quasiment 3 ans, et je suis surtout le responsable du Pilopress côté design. Et comme le disait Julien, effectivement on est un peu là pour raconter une histoire, c'est un peu notre process, comment on a évolué au fur et à mesure des années dans la boîte. Donc moi je vais commencer à vous expliquer un petit peu avant le Pilopress comment c'était, Julien a déjà amorcé un peu le truc, mais l'idée c'est qu'avant c'était un peu le Far West, alors sans dire qu'on se tirait dessus, l'image ici c'est plutôt de dire que chacun faisait sa loi. En design c'était un peu compliqué, surtout lors de la transmission entre designer et développeur, c'est-à-dire que chaque designer avait un peu sa petite patte, il allait mettre différents éléments et on transmettait les mêmes informations, mais pas forcément de la même manière. Chacun transmettait les couleurs, les typos, on donnait plus ou moins d'informations. Et du coup, on c'est un peu compliqué parce que le développeur lui devait interpréter à chaque fois les différents résultats et on perdait vachement en cohésion et en cohérence à travers les différents projets. On n'avait rien de très concret et du coup ça générait une communication qui était très complexe, autant entre designer et développeur, mais aussi entre designer et designer. C'est que si on récupérait le projet de quelqu'un d'autre, on ne savait pas où il fallait trouver les informations, qu'est-ce qui était en cours, qu'est-ce qui avait été validé, donc c'est quelque chose d'un peu trop balançant, enfin il nous fallait quelque chose d'un peu plus concret et surtout de plus pérenne. Donc on s'est remis en question. Et l'idée c'était ici de vraiment trouver un workflow, un processus de travail qui était adapté à toute l'équipe de production, autant en design qu'en développement. L'idée c'est qu'on ne travaillait plus, nous designers, on va penser une solution et puis derrière on vous balance le bébé et les développeurs ils se démerdent et ils doivent trouver leur solution à eux. L'idée c'était d'essayer de trouver d'un point A à un point B une chaîne qui était fluide et où tout le monde se comprenait. L'idée c'est de travailler ensemble. Pour commencer, le premier gros changement c'était de passer de Sketch à Figma. Donc j'ai vu qu'il y avait... C'était un peu... Qui travaille avec Figma aujourd'hui ici ? Et Sketch ? Ok, il y a un peu plus de... Donc tous ceux qui travaillent sur Sketch vous allez bientôt passer sur Figma, je vous le garantis. Non mais moi j'étais vraiment un pro Sketch et maintenant je suis vraiment amoureux de Figma parce qu'il est vraiment en train d'augmenter en fait pour nous en valeur et du moins en fait dans les possibilités de travailler. C'est vraiment l'outil le plus adapté pour nous. Après il y a différentes typologies mais en tout cas pour nous c'est vraiment l'idéal. Et grâce à ça, on a pu mettre sur pied la librairie Pilopress. On avait déjà une première mouture sur Sketch mais du coup on l'a adapté et on l'a créé, on est reparti un peu de zéro sur Figma. Et donc la première étape c'est de créer un design system qui était basé sur des contraintes de développement. Donc c'est-à-dire qu'on s'est basé sur le framework Tailwind CSS que les développeurs utilisent pour que nous on puisse adapter nos maquettes déjà à ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'on va récupérer les valeurs d'espacement, la nomenclature un peu comment et organiser les couleurs, les différentes tailles de typos. Nous on l'a implémenté au fait à l'intérieur d'un design system pour créer justement toute une charte qui est basée sur ces contraintes-là qu'on a récupérées, que les développeurs nous ont fournies pour pouvoir préparer tous les éléments qu'on va implémenter à l'intérieur de nos designs. Donc là on a un aperçu un peu de design system qui est construit d'après ses propriétés. Et l'avantage du coup, ce n'est pas un secret, mais en tout cas le design system qui est intéressant c'est que c'est un design system qui est personnalisable, qu'on va pouvoir adapter aux différents projets. Vous connaissez un peu le principe, mais l'idée c'est que si on modifie des couleurs, une typo, ça va s'adapter aux différents endroits. Je vous montre un exemple un peu plus concret sur cette démo. L'idée c'est que tous les éléments sont liés ensemble. Si je vais modifier un petit élément comme on va l'appeler Atome, si je modifie un Atome comme on peut le voir, le bouton, si je change la couleur ou si je change la typographie, ça va se mettre à jour sur tous les éléments que le site utilise. C'est-à-dire qu'il y a l'Atome, le bouton qui est présent dans une molécule, qu'on voit par exemple, c'est une carte ici avec une photo, et ensuite qui est présent dans un organisme. Et tout est lié, tout est en chaîne, ce qui fait que dès qu'on modifie un endroit, on va pouvoir répercuter cette action partout. L'idée c'est que nous quand on construit nos sites, on va utiliser des sections. Et ces sections sont régies par ce système-là dont je vous ai montré. l'envoie rapidement un exemple concret de quand on va mettre à jour notre librairie, quand on a adapté le design system, ça va se mettre à jour partout sur le site. Et la vraie force aussi du PiloPress, c'est qu'on a créé une bonne trentaine, voire plus maintenant de sections qui sont personnalisables et qui sont vraiment très riches en personnalisation. C'est-à-dire qu'au-delà du design system, c'est des sections qui ont des dizaines de configurations possibles. On va pouvoir paramétrer, par exemple, le positionnement des différents éléments, les contraintes de proportions qu'ils vont avoir, activer ou masquer certains éléments. Et tout ça, c'est des choses qui sont déjà pré-talent-emploi, pré-configurées sur Figma. Comme ça, un autre designer qui va utiliser cette librairie, il peut voir rapidement les différentes options qu'il a disponibles. Et l'idée, c'est d'avoir le pendant un peu de ce que les développeurs vont pouvoir faire aussi avec ces sections, ces sections qui sont pré-configurées. Et donc nous, on va renseigner une certaine documentation. Et du coup, ce que nous, on peut faire en design, les développeurs vont pouvoir le faire aussi de leur côté. Donc comme ça, il y a une vraie cohésion. Et ce que nous, on fait, on a le miroir côté développeur. Donc tout ça, ça nous a permis d'avoir vraiment une meilleure communication dans notre workflow au sein de l'équipe de production. Et pour parler d'un point de vue un peu plus technique peut-être, enfin justement, là, j'ai parlé du logiciel et de tout ce qu'on avait mis en place, mais il y a toute la partie un peu, on va dire, du backstage, comment on appelle ça, les coulisses pardon. Autour de cette création du coup de librairie, on a mis en place d'abord une nomenclature en fait, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on trouve un moyen d'organiser toutes ces sections-là. comment on va aussi stocker cette information, toute la documentation qu'on va avoir. Donc voilà, c'est un exemple, c'est pas forcément l'élément le plus pertinent, mais en tout cas, on a essayé de vraiment travailler une manière de ranger nos sections pour que, en design ou en développement, on puisse comprendre, en fait, par rapport au nommage de cette section, de quoi on parle, dans quelle catégorie on va le ranger, pour que nous, on puisse les ranger au même endroit que les développeurs vont le faire. Pour tout ça, on utilise, en fait, pour stocker cette documentation, on utilise Notion, c'est un outil qu'on a mis en place assez récemment, qui nous permet de centraliser, en fait, toute la documentation, des différents layouts qu'on a créés. Donc, quand on va créer une nouvelle section, on va la documenter, en fait, là-dessus, et ça nous permet de suivre un peu, d'avoir un tracking de l'état de la section. Est-ce que le design est terminé ? Est-ce que le développeur a rajouté une option qu'il faut, nous, qu'on mette à jour côté design ? On peut communiquer aussi directement en-dessus en disant, il y a peut-être un autre designer qui va utiliser cette section, qui va dire, là, j'ai repéré un bug là-dessus, il faudra le mettre à jour sur la librairie, ainsi de suite. Donc, nous, ça nous permet de centraliser tout ça et d'avoir, par exemple, là, on peut voir un exemple d'une section. On a un lien directement vers le fichier Figma de la section et ensuite, nous, toutes les options qu'on a rendues paramétrables. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait entre designer et développeur. Lorsqu'on crée une section ou qu'on va travailler sur un site web, on va se réunir pour dire, moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça comme option, j'aimerais activer telle information. Si on veut rendre réutilisable cette section et qu'un autre designer puisse utiliser, il faut qu'on rajoute aussi un peu des options, ce qu'on va appeler, nous, les CAMAC, c'est-à-dire essayer de penser la section dans son utilisation la plus globale, pour que, du coup, si quelqu'un l'utilise sur un autre site, il ne soit pas bloqué avec une configuration qui est un peu trop restreinte, mais, du coup, d'avoir quelque chose de très ouvert. Et sur Notion, on a aussi, du coup, des informations techniques que les développeurs vont renseigner concernant les variables de CSS et tout ça. Et du coup, le dernier outil qu'on a mis en place, c'est Zeppelin aussi, pour partager nos maquettes. On n'utilise pas l'outil natif de Figma, on utilise Zeppelin pour deux raisons principales. C'est surtout que grâce, en fait, à un plugin Tailwind, les développeurs vont pouvoir récupérer directement des propriétés CSS, des éléments de nous sur notre maquette, comme par exemple, je ne sais pas si vous voyez, du coup, c'est sur le coin en bas à droite, on voit qu'il y a le petit plugin Tailwind, et quand on va sélectionner un titre, il va donner directement une valeur, comme c'est un texte "-lg", ou le héros, c'est un texte 4xl, pardon. En fait, c'est toutes des valeurs qu'ils vont pouvoir réutiliser, qui nous sont présentes dans notre design system, et comme ça, en fait, il y a une cohérence. Quand eux, ils vont réutiliser des informations, ils ont déjà le bout de code qui est prêt à l'emploi. Et Miley, on parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Il y a aussi un vrai intérêt avec Zeppelin, c'est qu'on a une connexion directement avec GitHub, là où les sections sont stockées pour les développeurs. Voilà, du coup, je vais passer la parole à Miley, qui va sans doute parler un peu, ça va faire écho à ce que j'ai dit, mais du coup, qui va vous parler du coup, plutôt du développement sur le Pilopress. Exactement, du coup, moi, je vais commencer par vous parler un petit peu de technique, donc, accrochez-vous un petit peu, c'est désolé, mais je vais vous parler de ce qu'est le Pilopress, en fait, le plugin, ce qu'on a mis en place. Dans le micro, ça marche pas ? OK. Et plus proche, là, ça va ? OK, parfait. Du coup, en première partie, je vais vous expliquer pourquoi le Pilopress est un framework et un page builder. Donc, la première partie, le framework, ça va être pour les développeurs, en fait, au moment de créer le site et les sections. le Pilopress va être utilisé comme un framework. Il est basé sur ACF, donc, ACF Pro et ACF Extended. Donc, très rapidement, ACF, ça permet d'ajouter des champs personnalisés dans l'administration, un petit peu partout dans WordPress. Et ACF Extended, eh bien, vient rajouter encore plus de fonctionnalités. Donc, d'autres types de champs, ça permet d'ajouter des types de contenus et des taxonomies directement dans l'administration. On peut aussi créer des formulaires, par exemple, avec ACF Extended. On s'est basé sur ces deux plugins parce qu'on utilise le champ contenu flexible, si vous connaissez, de ACF, qui va nous permettre, justement, de créer un page builder. Du coup, au niveau du saisie des layouts, en fait, on a le builder, du coup, qui est le contenu flexible, où il faut ajouter des layouts. Et pour ne pas trop bloquer l'administration et que ce soit beaucoup plus simple et, enfin, meilleur en côté UI, UX, on utilise vraiment les fillgroups d'ACF comme des layouts. Donc ça, c'est vraiment géré côté Pilopress. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ajouter un nouveau fillgroup. Et on ajoute, notamment, la metabox layout settings, où on peut créer, du coup, le layout slug, qui va créer un dossier au niveau du thème. Je reparle juste après. On peut aussi créer le fichier template, où on va gérer tout ce qui est le template du layout. Il y a un fichier CSS et un fichier JS, potentiellement. On peut également ajouter un fichier de configuration. Donc ça sera pour tous les hooks qu'on aurait besoin dans le layout. Concrètement, niveau code, ça donne ça. Donc on peut voir ici l'architecture native de WordPress avec le dossier WAP content tout en haut. Ensuite, dans le thème, on voit le Pilopress starter thème, ici. Où dedans, il y a le dossier Pilopress qui est requis, ainsi que deux sous-dossiers Assets et Layouts. Dans Assets, vous avez beaucoup de dossiers, enfin de fichiers. Je vous en reparle tout à l'heure, c'est pour la compilation avec NPM. Mais de base, vous aurez juste deux fichiers style. Et dans les layout, du coup, il y a tous les dossiers liés au layout que vous avez ajouté dans l'administration. Donc là, par exemple, on peut voir le menu Contain Nemo, donc la collection Nemo. On peut voir le fichier de configuration, donc le fichier affiché ici, avec deux hooks qu'on peut utiliser, par exemple. Là, c'est un menu, donc j'enregistre un menu. Il y a le fichier JSON d'ACF. Il peut également y avoir le fichier PHP d'ACF Extended. Nous, on l'utilise assez peu, ça bloque plusieurs choses. Le fichier CSS et JS qui ne sont pas ajoutés automatiquement, parce que ce n'est pas forcément obligatoire dans une section. Ensuite, le fichier PHP Template. Et ensuite, le fichier PNG, qu'on peut voir juste ici, qui sert à ajouter une image et que ce soit plus visuel au niveau du Page Builder. Donc ici, on passe à la partie du coup un peu moins technique. Page Builder, du coup, pour les utilisateurs. Donc là, on peut voir, au moment d'administrer une page pour ajouter une section, on a une modale qui s'ouvre avec toutes les sections disponibles sur le site. D'où le petit fichier images qui permet de visualiser beaucoup plus facilement ce qu'on va ajouter comme section. Du coup, au niveau de l'administration d'une page, donc on n'utilise pas du tout le butin vert, même si normalement c'est compatible. Le champ contenu flexible, pardon, on l'a rendu beaucoup plus simple et visuel avec ACFX Indeed qui permet une prévisualisation en direct. Et avec le PilePress, du coup, on a ajouté tous les éléments du design system qu'on va ajouter dans l'administration. Je vous en reparle juste après. Et ça permet pour l'utilisateur de voir en direct ce qu'il fait avant même d'enregistrer et de publier sa page ou son article, etc. Du coup, le design system avec Tailwind CSS, donc une fois que le designer nous a transmis toutes les informations sur Cpline, on va pouvoir l'ajouter dans l'administration directement. On a fait en sorte de pouvoir modifier les éléments principaux directement depuis l'administration WordPress pour que ce soit plus simple et pratique. Du coup, on va pouvoir administrer les différents styles de texte, les couleurs, les styles de boutons, les différents breakpoints de Tailwind. En général, on ne les modifie pas, mais c'est possible depuis l'administration. Le conteneur aussi. On peut le centrer, par exemple, et ajouter des marges des paddings par défaut. Dans une prochaine mise à jour, il y aura aussi les spacing. Donc ça, c'est un peu plus technique à Tailwind. Ça permet de définir vraiment tous les paddings, les margins, etc. pour tout le site. C'est également aussi à cet endroit qu'on va ajouter, par exemple, les polices, externes type Google Fonts, ou les polices personnalisées avec des fichiers de fontes. On peut aussi modifier les tailles d'images à cet endroit. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut activer ou désactiver le module Tailwind. On peut utiliser le Pilopress sans Tailwind, c'est possible. Et aussi choisir de ne pas ajouter tous ces éléments-là dans l'éditeur riche de base de WordPress, donc Tinai MCE. Et ensuite, le dernier onglet permet de configurer un petit peu plus Tailwind, donc d'ajouter du CSS personnalisé directement à cet endroit-là. On peut également le faire depuis un fichier via un hook. Et on peut modifier la configuration si besoin. Donc on a essayé de faire en sorte de ne pas en avoir besoin au maximum, parce que ça fait taper dans un fichier JSON qui n'est pas forcément très lisible. Et après avoir fait tout ça, il suffit de compiler. Donc là, deux options. soit depuis un bouton, depuis l'interface, qui va partir sur une API et compiler tout seul. Le fichier sera généré et automatiquement mis au bon endroit. Ou sinon via NPM, donc là c'est pour plus de personnalisation au niveau du Tailwind. Donc après c'est via ligne de commande à configurer quoi. Mais c'est possible. Et après tout ça, on a réussi à avoir, comme on design, une librairie de sélection réutilisable. Du coup, sur GitHub, on a tout organisé par collection. Nous c'est plus simple comme ça en interne. aussi via, par les catégories, etc. C'est un GitHub où tous les développeurs de pilotiers ont accès. Et on valide les sections avant de les ajouter disponibles à tout le monde. Donc avec du code review, etc. Et ça nous permet aussi d'y avoir accès, de n'importe où, pour tous les projets. Toutes les sections sont codées de la même manière. C'est-à-dire que toutes les couleurs, les fontes, etc. sont nommées de la même manière avec primarie, secondarie, tout ça. Ce qui fait qu'on peut l'ajouter sur un site et le design système sera automatiquement appliqué. Donc là, par exemple, j'ai juste modifié les couleurs et les fontes. Et on voit que c'est automatiquement fait. Je n'ai rien modifié au niveau de la page et du contenu. C'est vraiment juste dans l'administration des styles de Tailwind. On peut facilement changer le design système d'un site. Et la section est parfaitement réutilisable. Du coup, pour réutiliser une section, c'est vraiment très simple. On la récupère sur GitHub ou là où on l'a stockée. On la copie-colle dans le dossier puis le presse. Et voilà, elle est réutilisable. C'est pour tous et tout pour moi. Merci beaucoup Maëlys. Je ne sais pas si on a perdu la moitié de la salle pour tous ceux qui étaient un peu moins techniques. Je vais essayer de vous faire la même version que Maëlys mais en plus néophyte comme moi. En gros, si on doit retenir de tout ça, les designers envoient plein de fichiers disant le site va être rouge, il va être comme ci, il va être comme ça. Ils vont donner plein de paramètres. Les devs, en dehors de toute la partie technique, ils vont mettre en fait à un seul endroit dans le site toutes ces composantes graphiques-là pour que le site, au niveau graphique, il soit vraiment pérenne et aussi consistant. C'est-à-dire que demain, je veux que tout mon site passe en bleu, j'ai juste à modifier un paramètre et tout le site passe en bleu. Ce n'est pas comme sur des sites, par exemple, qu'on peut faire avec Divi ou d'autres technologies où il va falloir après changer chaque élément parce qu'on a changé individuellement chaque élément du site. On change à un endroit et ça se déploie sur l'intégralité du site. Du coup, ils ont mis en place plein de techniques qui leur permettent de gagner énormément de temps. Mais au final, ce qu'on retient, c'est qu'on a une librairie disponible en design pour gagner énormément de temps qui va être une base prête à l'emploi sur laquelle on va faire toutes nos sections sur mesure. Ils vont pouvoir facilement passer l'information aux développeurs qui vont pouvoir faire eux aussi, des fois en quelques copiés-collés, pouvoir créer des sites et après rajouter toute la brique sur mesure qui est la plus importante. Mais sinon, on peut faire des sites de base très rapidement. Mais le but, c'est de faire souvent des sites sur mesure parce que chacun a son petit besoin. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Vas-y, tu veux faire la suite ? Du coup, c'est un peu ce que Julien vient de dire. En finalité, on a optimisé pas mal de notre temps et on a gagné en productivité. Du coup, on se retrouve avec des sites un peu plus sympas pour nos clients parce qu'ils sont facilement aussi administrables et un peu plus rigoureux aussi parce qu'on leur donne vraiment des règles de construction. Donc en fait, ils se perdent moins aussi dans les options qu'ils vont avoir pour les modifications. Et puis au sein de l'équipe en interne, on a vraiment maintenant un vrai process de travail, de communication. tout est acté. Enfin là, comme disait Julien au début, c'est un collaborateur qui s'en va. On sait comment ça fonctionne. Il n'y a pas de « Ah, mais lui, il fonctionnait comme ça. Moi, je vais faire comme ça ». On a un process qui fonctionne et on peut se transmettre facilement. Et du coup, pour finir tout ça, le petit côté positif, c'est que vous pouvez tester aujourd'hui vous-même le pilopress, que ce soit en dev ou en design. Parce que du coup, en design, on a mis notre librairie de sections, enfin du moins une sélection de sections qui sont prêtes à l'emploi. Du coup, vous pouvez la télécharger sur la communauté Figma si vous utilisez Figma. Et vous pouvez également trouver le plugin du pilopress sur WordPress et la collection gratuite qui est disponible sur GitHub dans certaines sections. Donc, voilà. Et on va passer maintenant aux questions et aux réponses si on a les réponses. Est-ce que vous avez déjà les questions ? Oui, il faut aller sur les micros dans les allées. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. C'est chouette d'avoir un process de collaboration entre la technique et du design. J'avais une question qui était un a priori. C'est ce concept de librairie. Est-ce que vous vous sentez d'une certaine manière bridé par votre créativité parce qu'on ne part pas de la page blanche et on part d'une librairie où forcément on a des éléments qui ressemblent un peu tous, tout le temps, et on change des typos, des couleurs ? Est-ce que ça ne vous bride pas un peu dans le système de ne pas partir de la feuille blanche ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est souvent la question que nous posent les collaborateurs aussi quand ils arrivent. Le vrai avantage de travailler avec une librairie, c'est que ça nous permet de capitaliser sur des choses qui sont déjà existantes et surtout sur des éléments qui sont simples. Si je prends par exemple une section avec des icônes, c'est-à-dire que c'est juste une image avec en dessous un titre ou du texte, ça ne sert à rien que chaque designer la refasse à chaque fois parce qu'on va garder le même principe. Donc nous, on va créer une section qui est prête à l'emploi où on va mettre des options en disant j'affiche 3, 4, 5, 6 icônes ou alors elles se mettent en dessous. On va créer des options là-dessus pour pouvoir rapidement utiliser cette section. Et l'avantage, c'est que du coup, on ne va pas passer trop de temps à faire une section qui existe déjà, donc on peut la configurer rapidement. Et en fait, on va pouvoir passer notre temps. En fait, on a une vraie plus-value, une valeur ajoutée sur d'autres sections qui seront peut-être plus pertinentes pour le site. Parce que l'intérêt aussi de cette librairie, c'est qu'elle est en mouvement perpétuel. C'est qu'on rajoute tout le temps des collections parce qu'on va avoir des besoins très précis en fonction de nos clients. Et du coup, pour des sections qui n'ont pas forcément un grand intérêt à être repensées 40 fois, on va utiliser une section qui est plutôt simple et qui fonctionne. Et par contre, pour un vrai besoin pour un client, il va avoir besoin de... Là, j'ai besoin d'un truc pour un webinaire ou des sections un peu plus techniques ou alors qui sont propres à son besoin à lui. Nous, on se dit, là, il faut peut-être mettre un peu le paquet parce qu'ils ont envie de mettre en avant leurs solutions. Donc, on va trouver un nouveau moyen de les présenter. Là, on va développer une section. Donc, on part de rien et on va réinventer cette section. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on a gagné du temps sur les autres parties du site et on peut vraiment consacrer plus de temps sur ces parties qui ont plus de valeur aux yeux du client. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis freelance. Je fais partie des gens qui font tout. Mais il m'arrive quand même de travailler avec les graphistes parce que le côté visuel, je ne suis pas très bonne là-dessus. Et je me rends très souvent compte qu'elle me fait une belle maquette. OK. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai besoin de survol, de boutons. Est-ce qu'il y a des ombrages ? Et ce que j'aurais aimé avoir, c'est ce template là que vous avez pour partager ça. Est-ce que vous avez un endroit où vous trouvez ça ? Oui. En fait, du coup, sur Figma, si vous téléchargez du coup le fichier. Il faut avoir un compte par contre sur Figma, mais c'est gratuit. Vous allez pouvoir avoir, je reviens au tout début. C'est la page qu'on montrait. Voilà. En fait, vous avez accès à tout ça. C'est notre feuille de style qu'on fournit aux développeurs où il y a tous les éléments un peu de base qui sont justement régis par le design system. Et c'est les éléments aussi qu'on va pouvoir personnaliser facilement. Et donc là, on aperçoit les boutons. Donc là, actuellement, on a deux styles de boutons, primaire, secondaire, dans différents styles et différents états. On va avoir les boutons remplis, outline, tout ça, et qui existent en défaut, over, active, enfin, toutes ces choses-là. Donc nous, on a un truc qui est prêt à un emploi. Après, chaque designer est libre de l'interpréter différemment. Mais on a toute une base commune, effectivement. Et ça, ce fichier-là, vous pouvez le retrouver facilement sur Figma si vous téléchargez le document. J'ai une autre question. C'est par rapport au procès de travail. Parfois, je travaille en collaboration avec d'autres personnes. Et quand on veut communiquer, par exemple, vous aviez dit que vous aviez un logiciel pour faire ça. Il y avait des sortes de cartes où vous expliquiez votre process. Oui. Qu'est-ce que chaque composant faisait ? Oui, ça. Pourquoi avoir choisi cet outil-là alors qu'il y a des choses comme, je ne sais pas, et quoi qui existe en ce moment qui fait ça ? Storybook. Par exemple, j'utilise Storybook. Je lance ça. J'ai tous mes composants dedans. Ça me dit qui fait quoi. Pourquoi avoir choisi plutôt ça ? Parce qu'en fait, on l'utilise déjà en interne, nous, pour stocker d'autres informations, en fait, sur notre process. Enfin, nous, on a tout un onboarding, par exemple, pour les designers qui leur expliquent comment installer le pilopress, comment je l'utilise. On a tout une fois aux questions. Et on trouve que c'est assez pratique aussi en termes d'édition. On peut intégrer, nous, directement différents fichiers. Là, on a accès directement au fichier Figma. On peut intégrer des vidéos. En fait, c'est un outil qui s'est un peu... Naturellement, il est venu à nous parce qu'on l'utilisait déjà, en fait, pour d'autres fonctionnalités. Et que tout le monde, au sein de l'équipe, quand on a mis ça en place, a adhéré. Il y a peut-être d'autres outils, effectivement, qui peuvent fonctionner mieux. Mais pour l'instant, celui-là nous convient très bien. Merci. Je vous en prie. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Je suis directeur d'une agence web à Annecy. Et vraiment, je suis épaté du travail que vous avez accompli. C'est assez énorme, quand même. C'est un peu un Graal pour toute agence. Et du coup, selon vous, quelles ont été les clés de succès pour arriver à ce résultat de succès ? Les clés du succès, c'est simple. C'est que moi, je viens aussi d'Annecy. Donc, je pense que ça répond à la question. Je suis au Savoyard également. Donc, je pense que ça participe beaucoup. Non plus, sérieusement, la clé du succès, c'est... À mon avis, la liberté qu'on a au sein de la boîte. C'est qu'en fait, du coup, les responsables nous font vraiment confiance. Sur les outils qu'on va utiliser, sur la technologie qu'on va mettre en place. On est vraiment en autonomie là-dessus. C'est-à-dire que nous, on peut aller voir Julien en lui disant, en fait, là, on bosse sur Sketch, mais on a besoin de passer sur Figma. Par contre, il faut qu'on se mette à jour. On a mis en place, d'ailleurs, on a fait un design sprint. Pendant une semaine, on a bloqué la prod en design pour pouvoir remettre à place cette librairie, rebosser dessus et revoir, en fait, tout notre process. Et du coup, on a cette liberté de pouvoir le faire et de dire, on est vraiment proactif, en fait, dans les technologies, dans ce qu'on veut mettre en avant. Et pour les développeurs, c'est pareil. En fait, ils ont aussi le choix. C'est eux qui sont moteurs, en fait, de tout ça. Il n'y a rien de vertical qui nous dit, il faut que vous bossiez comme ça. C'est plutôt, c'est nous, on fait remonter en disant, on a ses envies, on a ses besoins. Et on va essayer de trouver des moyens pour les mettre en place. Je pense que ça participe. Après, peut-être que vous avez d'autres interprétations, mais beaucoup de communication, si tu veux. En fait, au moment où on a mis tout ça en place, on a eu beaucoup de réunions et on en a encore toutes les semaines pour échanger entre ce qui va ou ce qui ne va pas en design et en dev et pouvoir régler les soucis ensemble. Et je pense que ça joue aussi énormément au fait qu'aujourd'hui, ça marche bien et qu'on arrive bien à se parler entre designers et développeurs, qu'on a développé une sorte de langage commun, ce qui n'est pas toujours évident. Mais je pense que ça joue aussi beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne question et merci beaucoup pour le compliment. Pour rendre à César ce qui est à César, effectivement c'est venu de la part de collaborateurs et ça remonte à il y a 5 ans quand même. Au début, c'est deux alternants chez nous, à chaque fois qu'ils voyaient la qualité de notre code, ils disaient, c'est n'importe quoi, on comprend rien. Je vois qu'ils disaient, il faut jeter ce truc à la poubelle, c'est inadmissible. En tant que géant de l'agence, on se dit, on a fait un boulot catastrophique avant, ça craint un peu. Et donc ils ont fait une ébauche de ce qu'on appelait le pilothème à l'époque, qui n'avait rien à voir avec ça. Mais c'était une petite ébauche où on essayait d'avoir notre starter thème, un peu comme toutes les agences font, ils ont leurs petits starter thèmes, leurs trucs blancs, et puis ils attaquent comme ça. Ensuite, on a quelqu'un de très très bon en Wordpress qui est venu, qui s'appelle Korach Milewski, qui nous a rejoint il y a 4 ans maintenant, qui est parti il y a quelques mois, et qui pour le coup a dû faire le nazi, il a dû faire la police, il nous a fait monter un cap énorme, donc c'est essentiellement venu de cette personne-là aussi, qui a fait passer ce pilothème à l'étape 2. Et il y a maintenant 2 ans, on a commencé cette étape-là, et pour être honnête au début, c'est vraiment la technique, c'est-à-dire la prod, enfin les devs qui ont mis en place ça, et les designers suivent que depuis un an. Mais en fait le gap était devenu tellement énorme entre la qualité de ce qu'on faisait en technique et ce qu'on fournissait en termes de design, qu'ils ont été obligés de se mettre au goût du jour, et c'est pour ça qu'on a bloqué une semaine, toutes les semaines vous avez au minimum une heure d'échange, entre eux justement il y a une heure d'échange pour arriver à joindre justement les ambitions de chacun. pour justement éviter de brider la créativité, mais avoir tous les assets quand on commence à développer, enfin tous ces éléments-là, ça s'est vraiment co-construit, donc ça fait vraiment, voilà, ça fait 5 ans qu'on a commencé, et ça fait vraiment un an que vous avez ce qu'on vous présente là, qui est venu, et à chaque fois aussi l'utilisation de certains outils nous ont permis de gagner du temps. Typiquement avant avec Sketch, c'est pas que c'était impossible, mais c'était vraiment très compliqué de mettre ça en place, l'arrivée de Figma en interne a permis de pouvoir passer à cette étape-là. Donc voilà, ça se fait petit à petit, mais il y a vraiment à un moment quelqu'un qui s'est dit allez, je vais m'y mettre, et qui a tanné un peu tout le monde pour mettre ça en place, sinon ça se met pas en place. Merci, je me permets, vous êtes en cul de vous. Merci pour la réponse. Et du coup, l'arrivée d'outils comme Elementor, qui sont quand même super puissants et qui permettent de faire tout ce que vous faites, ça remet pas un peu en question tout l'investissement que vous avez pu mettre depuis 4-5 ans ? Oui et non. En fait, ça va dépendre. Dans une agence, les clients qui viennent nous voir, en général, c'est pour avoir vraiment des sites personnalisés qu'ils ne pourraient pas forcément faire avec Elementor, parce qu'il manque du conseil, parce qu'il y a des choses vraiment personnalisées qui vont demander beaucoup de techniques, par exemple des connexions API, tout simplement, avec Elementor. C'est possible, mais il faut un développeur. Et autant avoir vraiment une solution personnalisable à 100% qu'on va pouvoir utiliser et qui est, je trouve, plus simple d'utilisation aussi au niveau de la saisie du contenu, parce que moins d'options, moins de possibilités de se perdre et de sortir avec un site arc-en-ciel. Donc, je ne pense pas qu'Elementor soit vraiment un concurrent. Il y a besoin d'un développeur pour l'instant pour utiliser le pilopresse et d'un designer aussi. Enfin, je ne dis pas que les designers sont optionnels. C'est vraiment deux solutions différentes pour moi. Après, c'est mon ressenti. C'est une excellente question. Et c'est vrai que quand on essaye de résumer ça, en fait, on dit qu'on est le Divi ou l'Elementor pour le dev. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas pour les devs qui sont ici, mais il y a un vrai dev. En général, il ne met pas les mains dans du Divi ou Elementor. Il va s'embêter. C'est une solution où on fait des clics, clics, clics et on arrive à monter son site. Et c'est vrai que cette solution-là, elle est vraiment dédiée à des gens qui veulent mettre les mains dans le cambouis, qui veulent faire du sur-mesure d'un point de vue graphique, d'avoir aucune contrainte d'un point de vue graphique et d'avoir aucune contrainte d'un point de vue technique. C'est vrai que la majorité des sites qu'on fait sont quand même avec des connexions CRM, ERP. Il y a des tâches dans tous les sens. Et en général, avec Elementor, on serait un petit peu limité. C'est ça, non ? Oui, on est pas mal. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je vais laisser la place. Merci, c'est gentil. Bonjour. Vous avez dit que vous aviez deux alternants. Est-ce que vous recrutez des alternants en développement en septembre ? Excellente question. Du coup, la boîte a 8 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres agences qui sont présentes ici, mais les stagiaires et les alternants, suite à toutes ces évolutions-là, on a décidé à un moment de complètement arrêter parce que ça nous faisait justement recréer plein de trucs, ça demande des formations en interne. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce n'est pas encore des discussions qu'on a eues, mais le but aussi avec ces outils, c'est d'avoir des process tellement solides qu'on peut facilement on-border quelqu'un d'un peu plus junior sur ces technologies-là. Aujourd'hui, non, mais je ne dis pas d'ici quelques mois, peut-être que ça sera un peu plus envisageable, mais dans le plan de développement de l'entreprise, à un moment, on a préféré arrêter avec les stagiaires et les alternants parce que ça demande beaucoup de temps. Et petit conseil pour toi, avant, ceux qui venaient chez nous, ils arrivent et on leur dit, fais ce que tu veux. Et quand tu es stagiaire ou alternant, tu as besoin de beaucoup apprendre, il y a besoin de beaucoup d'onboarding et du coup, une boîte structurée comme on l'est aujourd'hui pourrait accueillir convenablement quelqu'un. Est-ce que nous, on est prêts, on a du temps à y dédier ? Ça, je ne sais pas. Maëlys, t'es chaude toi ou pas ? C'est quoi, en design ou en dev ? En dev. En dev, ah oui. On vous demandera à Damien. Il y avait une autre question ? Alors déjà, félicitations, puisque ça a l'air d'être une belle réussite. Et du coup, est-ce que vous voyez une continuité ou vous projetez sur un développement d'une communauté autour de votre plugin ? Merci pour la question. Donc, carrément. Alors, nous, on a fait le pari de tout mettre open source. On donne tout. On se dit qu'on n'a pas grand chose à perdre à tout donner. Donc, le but, c'est de continuer. WordPress, enfin, la communauté WordPress nous a déjà donné énormément de choses qui nous a permis de développer ça. C'est basé sur ACF et aussi un petit peu sur ACF Extended. Et donc, du coup, nous, le but, c'est vraiment de mettre tout ça totalement gratuitement à disposition en open source. Donc, on est forcément à la recherche de personnes qui peuvent aussi mettre les mains dans le cambouis avec nous. Honnêtement, à chaque fois qu'on onboard un freelance sur cette technologie-là, il redécouvre quand même le développement sur mesure. Quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser Divi, il va dire ça, ça me complique la vie, bien entendu. Par contre, quelqu'un qui a l'habitude de faire from scratch à chaque fois un site sous WordPress parce qu'il veut avoir son thème à lui, machin, là, il est vraiment content, il apprend énormément de choses, surtout s'il a l'habitude d'utiliser ACF. Donc, en gros, vous êtes aujourd'hui freelance, vous utilisez ACF et vous aimez bien faire des sites aux petits oignons. Ça, c'est une technologie qui est vraiment top et donc, on est à la recherche de personnes et donc, on onboard régulièrement. On a un tout petit programme d'onboarding de personnes qui sont intéressées par ça. On a des micro-formations qu'on peut donner et tout ça est complètement gratuit. Et même nous, on a l'ambition demain de pouvoir, voilà, en fonction de la charge de travail, pouvoir déléguer plus facilement à des personnes qui font partie de cette communauté-là et qui maîtrisent les mêmes bases technologiques que nous pour pouvoir déléguer plus facilement du développement de sites. Une dernière question ? Du coup, question business, combien de points de renta en plus sur les projets ? Ça, c'est une bonne question. Je voulais y venir, mais c'est encore mieux si t'as la question. Donc, au niveau rentabilité, donc, chez Pilotine, on a fait une année 2019 catastrophique où on n'a pas fait de croissance parce qu'en 2019, c'est là où on a mis, on a passé énormément de temps à mettre en place tout ça, en plus sur d'autres sujets dont je me souviens plus. Mais en gros, l'année 1, il ne faut pas compter sur le moindre centime, ça va prendre énormément de temps. L'année 2, donc 2020, on a commencé à le mettre en place, on a fait à peu près 30% de croissance, donc ça nous a permis, avec à peu près le même nombre de personnes, de continuer, de repartir sur la croissance et sur la rentabilité. Mais en gros, voilà, les premiers mois où vous allez mettre en place ça, c'est sûr et certain que vous allez devoir y dédier énormément de temps. Toi, t'as parlé, on a bloqué une semaine, mais en vrai, toi, t'es à tiers temps, à mi-temps dessus, depuis presque un an, là, maintenant. Jérôme, il est à mi-temps dessus depuis un an, donc voilà, ça mobilise des ressources. Mais une fois que c'est stable, comme on l'a aujourd'hui, faire un site internet, on peut apporter plus de valeur en termes de design et plus de valeur en termes techniques, on va plus facilement sur des sites un peu costauds en termes de technicité, pour une rentabilité qui est un peu plus élevée quand même. Donc ça reste bien intéressant, mais voilà, il y a besoin d'un an pour vraiment y aller. C'est l'après-dernière question, si je comprends bien. J'ai entendu, toute la présentation était assez autour du design et l'interaction avec les devs. Et sur la fin, j'ai entendu la notion de développement maison ou sur mesure vraiment dans le code. ce que je n'ai pas entendu dans le début de la présentation. Et je suis curieux et j'ai aussi entendu le mot API. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? Je n'ai pas compris ce que le framework apporte dans cette dimension-là. Si ma question est claire. Sur les dimensions API ? Alors ça, je laisserai Maëlys répondre sur ce sujet-là. Il y a un gros truc qu'on a oublié, mais parce que vous n'êtes pas la cible aujourd'hui, c'est surtout le client. Un client avec cette administration-là, c'est beaucoup plus simple pour lui de le gérer. Parce qu'il n'a pas des options dans tous les sens qu'il va activer sans faire exprès et il va désinguer le site. Et surtout parce que, du coup, comme Maëlys le montrait, il va faire ses modifs, il va tout de suite voir l'impact de ses modifications et après, il pourra faire la mise à jour. Pour le client, en tout cas, c'est essentiel qu'on a monté aussi une énorme marche et c'est beaucoup plus simple de gérer pour lui un site qu'on développe. Bien entendu, c'est très simple aussi avec du Divi et Elementor. C'est très, très focus client. Mais pour le dev, il y a moins de possibilités. Là, on a vraiment fait le mix des deux, donc on est pas mal. Et je vais te laisser répondre pour l'histoire d'appui. Vous pourriez répéter la question. J'ai cru comprendre que vous pouviez aller plus loin que juste le dev visuel et d'interconnecter ça avec des API, des ERP, des web services. Et comment est-ce que ça s'imbrique dans le framework ? Parce que dans la présentation, je l'ai pas vu, j'ai pas compris. En fait, le côté framework, c'est pour la manière de développer et d'organiser les choses au niveau du code. Après, une connexion API, on peut tout simplement faire une section où, par exemple, on va faire remonter des informations d'une API. Cette section, elle sera vraiment dépendante de l'API. On pourra plus l'utiliser avec des données saisies à la main. Mais du coup, ça va être du développement custom classique, en fait. Simplement, ce sera lié à une section ou non. Par exemple, avec du e-commerce, c'est parfois difficile de faire une section vraiment e-commerce ou alors c'est vraiment full custom. Donc, c'est plutôt simple, en fait, à intégrer dedans. Est-ce que d'autres questions ? En gros, c'est vrai que nous, on a une grosse spécificité qui est de faire des sites qui sont assez techniques. On a fait régulièrement des marketplaces. On a pas mal de comptes utilisateurs. Ça va être synchronisé avec Salesforce. On va faire remonter toutes les données et ainsi de suite. Mais en général, quand on arrive sur cette partie-là des projets, tu m'arrêtes, mais c'est du dev classique, en fait. Il faut juste que vous soyez très très bon en PHP, tout le machin, tout le truc que je maîtrise pas du tout. Mais du coup, effectivement, on n'est plus sur du dev classique. Donc, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est essentiellement pour les parties vitrines et tout le reste, on va être sur du dev plus classique. On avait commencé à penser, si on avait une fois, deux fois, trois fois, dix-huit fois le besoin de connecter avec Zoho CRM, par exemple, parce qu'on l'a eu peut-être trois fois, ou la troisième fois, si on faisait justement le petit bout qui fait que ça se connecte automatiquement. Mais vu qu'on a eu que trois fois et qu'après, ça s'est arrêté, que c'était Salesforce, là, on est sur du plus classique. Ah, question business. Non. En termes de webperf, du coup, c'est... Quelles sont les performances, en gros, vraiment du thème, en termes de chargement, complexité du DOM, tout ça ? Ça, pour le coup, ça va vraiment dépendre du développeur. En fait, le pile près, c'est une boîte à outils. Donc, si on l'utilise comme il faut, le site web va être rapide. Mais si on ne l'utilise pas comme il faut, il pourra être plus lent, même plus lent qu'un Elementor ou un Divi, par exemple, avec énormément de styles ajoutés. Tout simplement, il faut faire en sorte de minifier au maximum le style, par exemple, ou ce genre de choses. Sur cette question de webperf, alors nous, on est continuellement au taquet là-dessus. Aujourd'hui, en gros, les sites vitrines qu'on développe, ils sont plutôt en termes de temps de chargement autour des une seconde. quand on commence à avoir pas mal de web services, de machins, qui doivent se synchroniser, on atteint les une seconde cinquante, des choses comme ça. Sur Tailwind, on est en train de migrer sur Tailwind pour passer au just-in-time. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, mais ça, ça nous permettra d'accélérer encore plus, notamment au niveau de la minification, de la lourdeur du code. Je ne sais pas si tu peux donner deux, trois actus de Tailwind. Du coup, le just-in-time, c'est sorti en mars, si je ne me trompe pas. Par défaut, Tailwind embarque tout le style possible dans son fichier CSS configuré, compilé. Et du coup, le just-in-time permet de ne garder dans le fichier que ce qui est utilisé sur le site. Sur des sites tout simples, ça peut vraiment diviser, même par trois, la taille du fichier style. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place au niveau de l'API. Donc le petit bouton compilé dans l'administration, là, dont je vous parlais. Et il faut qu'on regarde aussi pour le mettre au niveau via MPN. Ce qu'on utilise principalement aujourd'hui sur les sites. Mais, ouais, c'est en cours. C'est trop récent encore pour qu'on les met en place. C'est vrai que nous, on a plusieurs challenges. C'est vrai que la vitesse de chargement, le côté éco-conçu, éco-responsable des sites, c'est des challenges permanents. Je voulais retrouver une slide sympa plutôt que celle-là. Et donc là, on va essayer de travailler vraiment sur la qualité du code. Et on essaye de travailler aussi pas mal sur les serveurs. Donc pour un petit feedback, ça peut vous être utile. Donc nous, on recommande énormément Odoswitch. Ils sont à Clermont-Ferrand. Donc du coup, on a... A savoir qu'ils ont une offre qui n'est pas publique, mais ils font des serveurs dédiés. Ils peuvent mettre à disposition des serveurs dédiés. Donc nous, chez Pilotine, on a acheté plusieurs serveurs dédiés chez eux, sur lesquels on a mis Lightspeed, qui permet vraiment d'accélérer la vitesse du serveur. Et du coup, voilà. Donc la légèreté de notre code via le Pilopress, plus les optimisations, les innovations de Tailwind, plus un serveur boosté aux hormones avec Lightspeed, ça nous permettra d'avoir de meilleurs temps de chargement encore dans l'avenir. Dernière question pour la route. Je reviens avec une petite question de design. Je voulais savoir, en fait, votre fichier Figma, donc où il y a toute la librairie à l'intérieur, est-ce que pour vous, c'est un outil, en fait, interne, et uniquement un outil interne pour créer les maquettes, ou est-ce que ça a aussi une valeur ajoutée en tant que livrable à la fin pour le client ? Alors, c'est surtout un outil en interne, mais par contre, ce qu'on a vu tout à l'heure, la feuille de style, en fait, avec les différents éléments, c'est quelque chose qu'on fournit au client. Comme ça, lui, ça lui permet de garder un peu une trame, en fait, de ce qui est possible sur son site, avec les différentes couleurs qui sont utilisables, la typographie, les différents styles de boutons, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir, lui, après, paramétrer, en fait, depuis le back-office du site, et au moins, il a un visuel, en fait, des différents styles de boutons, par exemple, qu'on lui a fournis, ou des différentes couleurs qui sont possibles à utiliser sur le site, et qui sont enregistrées, entre guillemets, sur WordPress. Mais c'est principalement un outil en interne, enfin, nous, on l'utilise tous les jours, et là, ce qui est disponible sur la communauté, c'est une fraction, en fait, de nous, ce qu'on utilise au quotidien. Mais comme disait Julien, c'est vrai que c'est quelque chose qu'un mouvement perpétuel, en fait, c'est quelque chose que nous, on alimente, en fait, quasiment tous les jours, parce que chaque site est différent, et donc, on va créer des nouvelles sections en fonction de différents sites, et du coup, c'est quelque chose qui va venir grossir, en fait, cette librairie. Il nous faudrait une question encore de dix minutes, ou neuf, pour être exact. Non, s'il n'y a plus de... Et du coup, donc, pour terminer, comme on vous l'a dit à la fin de la présentation, vous avez la possibilité, voilà, de télécharger, de tester le pilopress sur le repo de WordPress. Vous avez la documentation sur GitHub, et on vous a mis à disposition des sections déjà prêtes à l'emploi sur GitHub. Vous retrouvez la même chose sur Figma. Donc voilà, ça nous permet de commencer à partager, à diffuser un petit peu cette bonne parole, et s'il y a d'autres personnes qui veulent contribuer avec nous, et bien, avec grand plaisir. Je vous recommande une dernière chose avant de partir, c'est de nous ajouter potentiellement sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. Julien, Jérôme et Maëlys, vous pouvez nous retrouver sur la page de pilotine. Et si vous avez la moindre question, que ce soit sur la partie dev, sur la partie design, sur la partie business, sur n'importe quelle partie, on se fera un grand plaisir de vous répondre. Et si ça vous intéresse, on vous enverra aussi cette présentation. Donc n'hésitez pas à nous ajouter, à nous demander, et on vous enverra avec plaisir tous ces éléments-là. Et si vous voulez postuler sur du stage, de l'alternance ou en CDI, et bien, on est preneur aussi. Et voilà. Et avec plaisir pour vous accueillir dans nos futurs bureaux. S'il y en a avec qui on est en contact sur LinkedIn, on a des futurs bureaux qui vont être top, 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 vers la piscine du Rhône bientôt. On aura 400 mètres carrés, on pourra faire des barbecs en plein centre-ville, on a deux terrasses et tout. Donc n'hésitez pas à nous ajouter, à nous demander une invitation. On se fera un grand plaisir de vous inviter à manger des saucisses avec nous. Excellente journée, et à une prochaine. Ciao. Applaudissements. 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 Les scénistes,